Bienvenue les barré-couilleurs et les barré-couilleuses. FAQ-réponse. Eh oui, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je vous proposais une FAQ. Je vous ai proposé de poser des questions dans les commentaires de la vidéo en question pour y répondre. Je vais y répondre là, right here. J'ai eu 8 questions. Je vais y répondre. Let's fucking go ! Question de Yann34. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Mon jeu vidéo préféré ? Alors, je n'en ai pas qu'un seul. Un seul, pour moi, c'est pas possible. Donc, j'en ai plusieurs. Ils sont là, je vous les montre. Je vais essayer de parler assez fort et de bien articuler. Je vous les montre, mais attention, c'est pas un classement, juste une liste. Ok ? C'est parti. GTA Vice City, sorti en 2002. Culte, chef-d'oeuvre. Bon, je vais arrêter de dire culte, chef-d'oeuvre. GTA 4, sorti en 2008. Bon, là, c'est GTA 4 et c'est deux extensions. GTA 4, lui, est au milieu. J'étais à 5, en ligne, je précise bien, en ligne. J'ai été très déçu du mot d'histoire. Et là, j'étais à 5, je ne l'ai pas là. Spider-Man 2, sorti en 2004, tiré du film de Sam Raimi, sorti en 2004 aussi. Spider-Man, le règne des ombres, sorti en 2008. Oui, j'ai fait un petit cut. Ratchet & Clank 1 et 2, mais là, c'est la trilogie. Grand Tourismo 4, sorti en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Considéré comme le meilleur Grand Tourismo par énormément de monde. Terminator, un autre futur, sorti en 2002, il me semble. On incarne Kyle Reese dans le jeu, la résistance. Ça se passe en 2029, évidemment, la guerre contre les machines. Ça se passe juste avant l'histoire du premier Terminator. Juste avant l'envoi de Kyle Reese en 1984. Mais ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, Kyle Reese ne ressemble pas du tout à Michael Biehn dans le premier Terminator. C'est dommage. Encore une fois, on joue Kyle Reese. Need for Speed Most Wanted, sorti en 2005, qui est objectivement le meilleur Need for Speed. Starsky & Hutch, sorti en 2004, il me semble, tiré de la série des années 70. La série a commencé en 75, il me semble. Le jeu est assez drôle. Très drôle. Très drôle, plutôt. Minecraft, bon là, c'est sur PS3, mais c'est Minecraft en général. Uncharted 2, sorti en 2009, qui est objectivement le meilleur Uncharted. Zelda Breath of the Wild, magnifique. Medieval Resurrection, sorti je ne sais plus en quelle année. Et le dernier, Burnout 3, Takedown, sorti en 2004 ou 2005. 2004 ou 2005, je ne sais plus, un des deux. Je pense qu'objectivement, c'est le meilleur Burnout. Question de Walk Never Alone. Quels sont tes films préférés ? Mes films préférés. Alors, comme avec les jeux vidéo, c'est pas un classement, c'est juste une simple liste. Je vous avoue que je les ai écrits sur OpenOffice et que j'ai la liste sous les yeux pour pas en oublier. Terminator 1, 2 et 3. Le 3, j'assume totalement. Et objectivement, Terminator 3 est meilleur dans tous les domaines que Renaissance, Genesis et Dark Fate. Retour vers le futur, 1 et 2. Spider-Man 1, de Sam Raimi. Matrix 1. No Pain, No Gain, de Michael Bay. Enfin, Pain and Gain, en VO. D'ailleurs de 3, Une Journée en Enfer. Et Les Indestructibles 1. Les Indestructibles 1 étant objectivement un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Question de Quentin Alba, 1312. Quentin Alba, alias Humain Stupide. Qu'est-ce que ça fait de vivre depuis 1087 ans ? Es-tu un immortel comme dans Highlander ? Et si oui, ça fait quoi de décapiter quelqu'un pour prendre son énergie vitale ? Et dernière question, quel est ton signe du Zodiac ? Moi, je suis Grippin, ascendant Antilope. Bonne journée. Question suivante. Je me mets la question sous les yeux, puisqu'elle est assez longue. Enfin, plusieurs questions en une. Qu'est-ce que ça fait de vivre depuis 1087 ans ? Eh bien, je t'avoue que ça ne me fait rien du tout. Tu comprendras que je suis habitué. C'est comme si je te demandais qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ainsi de suite. Tu as compris ? Eh bien, je ne pense rien. C'est ta vie. Tu es habitué. Pour moi, je pense qu'avoir 17 ans, 60 ans, 1000 ans, je pense que c'est pareil. Es-tu un immortel comme dans Highlander ? Et si oui, ça fait quoi de décapiter quelqu'un pour prendre son énergie vitale ? Et non, je ne suis pas un immortel comme dans Highlander. Et je n'ai évidemment jamais décapité quelqu'un pour prendre son énergie vitale. Et dernière question. Quel est ton signe du Zodiac ? Alors, je suis Capricorne, puisque je suis né en janvier, et Capricorne en signe du Zodiac, c'est signe Terre. Signe Terre, j'ai regardé. Moi, je suis Grippin, ascendant Antilope. Magnifique. Bonne journée, bonne journée à toi, et j'espère que j'ai bien répondu à ta ou t'es une question. Question 2. D'étoile et d'époile, notre ami Fred. Comment vas-tu ? Question 2. D'étoile et d'époile, comment vas-tu ? Question 2. D'étoile et d'époile, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Bien. Comment vas-tu ? Bien. Comment vas-tu ? Bien. Merci à toi. Question 2 d'étoile et d'époil. Sinon, quoi de neuf ? Rien de neuf. Sinon, quoi de neuf ? Rien de neuf. Question 2 d'étoile et d'époil. Et peux-tu répondre à cette question existentielle ? Est-ce que ? Compliqué. Trop compliqué pour moi, j'avoue. Là, je t'avoue que je ne sais pas quoi répondre. Là, je ne peux rien faire. Alors, sorry. Sorry for that. Désolé pour ça. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que vous avez été contents et satisfaits. Sauf pour la dernière question de d'étoile et d'époil, notre ami Fred. Est-ce que ? Je n'ai pas pu répondre à est-ce que. Et je pense que c'est physiquement impossible. Quoi répondre à est-ce que ? Comment expliquer est-ce que ? Et comment répondre à est-ce que ? Je pense que c'est pas possible. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Et à la prochaine. C'était bien.